Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi pour une vidéo all action sûrement le dernier avant le confinement enfin on ne sait on ne sait pas évidemment je serai encore comme tous les enseignants de cette de ce pays les derniers au courant d'un potentiel confinement ou d'un potentiel fermeture d'école etc donc aujourd'hui je suis passé rapidement en fait chez action parce que je voulais absolument trouver des cordes à sauter pour mes élèves pour les récréations parce qu'ils adorent celles de action que j'avais réussi à trouver à 1,19€ je crois donc je me suis dit il y a trop une bonne affaire j'avais pris les quatre dernières mais depuis je n'ai pas réussi à en retrouver mon mari est parti voir moi je viens d'y retourner je viens d'y aller et il n'y a rien je pense qu'ils sont en rupture je suis trop désespérée bon j'espère en trouver un moment donné mais ils les adorent et puis elles sont vraiment pas mal donc donc bref j'ai craqué pour mes élèves pour moi évidemment pour mes enfants étant donné que j'ai un petit peu peur que action soit fermée et qu'il ya un potentiel confinement etc je me suis pas ruée sur tout et n'importe quoi mais j'ai acheté des choses en prévision c'est à dire que l'anniversaire des enfants a été déjà pendant le confinement au mois d'avril dernier et là on ne sait jamais j'espère qu'on sera pas confinés jusqu'à avril mais mais j'ai bien l'intention quand même de faire une petite déco sympa etc donc j'ai acheté quand même déjà quelques petites choses que j'ai repéré chez action voilà si j'ai acheté un deux mois trois mois avant c'est pas grave ça change rien je préfère les acheter là à petit prix que devoir acheter au dernier moment dans des magasins qui vont coûter une blinde ça va m'agacer parce que tout est fermé etc et qu'on n'a plus trop le choix donc je vous montre d'abord les petits achats pour ma classe j'ai tout d'abord pris une espèce de boîte comme ça vous savez les espèces de petits paliers comme ça en osier mais c'est en plastique quoi c'est façon osier pour mettre justement les cordes à sauter qui vont rester dans notre classe puisque les élèves des petits niveaux c'est à dire cp ce 1 ont tendance à abîmer les cordes à sauter donc on va cloisonner un petit peu tout ça les élèves de cp ce 1 auront un bac avec leurs cordes à sauter et les cm les cm les ce 2 cm 1 cm 2 je pense qu'auront ce bac là pour mettre les cordes à sauter on va voir ça donc j'en ai pris un à 2,99 et à l'intérieur j'ai mis tous les petits jouets que j'ai pris pour ma fameuse boîte à cadeaux vous le savez si vous me suivez dans mes vidéos vlog weekly vlog maîtresse ou mes vidéos maîtresse j'ai fait une classe harry potter et dans ma classe harry potter on a une boîte à cadeaux et du coup à l'intérieur bah j'aime bien y mettre des petits cadeaux des petits jouets des petites j'essaie de trouver des trucs un peu pédagogique etc mais c'est pas facile à petit prix je vous avoue moi il faut que ça soit moins d'un euro pour pouvoir en acheter un petit peu et bah pouvoir avoir un petit peu de stock comme ça mes élèves quand ils ont huit champion de copie ou qui ont des privilèges etc ils peuvent aller dans la boîte à cadeaux et ils adorent ça ils ont le droit d'y aller que deux fois dans l'année je précise mais x 35 élèves ça fait un petit peu de cadeaux donc j'ai repris trois comme ça petit game boy qui sont toutes mimis à 1,50 euros c'est un peu plus cher que mon budget mais ça reste raisonnable dans le prix donc j'en ai pris trois des petits lots comme ça les mobiles à 99 centimes ça aussi ça pour vos enfants ça peut vous donner des idées voilà ils adorent les plus mobiles j'ai pris version fille version garçon oui il n'y a pas de mix qu'est ce que je voulais vous dire donc j'en ai pris deux de chaque j'ai pris ça qui est un petit peu plus sympa d'ailleurs j'ai plein plein de rubis cubes que j'ai mis dans ma boîte à cadeaux j'en ai encore en stock dont j'en ai pas repris mais sachez qu'à action ils sont à 42 centimes des tout petits rubis cubes et mes élèves adorent l'année dernière aussi ils en prenaient souvent donc là j'ai pris une autre version donc il y avait en rouge en bleu et il y en a un autre en vert ils aiment bien aussi dans la boîte à cadeaux des petits carnets mais là j'en ai pas trouvé beaucoup donc j'en ai pris qu'un je voulais en trouver d'autres avec d'autres motifs qui soient pour les filles ou les garçons mais j'ai rien trouvé d'autre que celui-ci donc c'était 49 centimes ceux-là c'était 99 centimes pour info tout comme les prix mobiles j'ai pris de la patafix parce que c'est un truc qu'on utilise souvent pour vous savez décorer notre classe sauf que mon directeur en achète pas forcément beaucoup au niveau des commandes donc là j'en ai repris deux paquets à 99 centimes si je ne me trompe pas et pour finir parce que c'est dans l'actualité et que mes élèves adorent aussi ces petits trucs là d'habitude je leur en offre de chez Merci Andy quand j'en reçois en partenariat mais ils sont déjà tous partis donc là je vais en rajouter de chez Action les petits sprays pour les mains comme ça vous savez ils sont tout plats et ça c'est 99 centimes le lot de deux ils aiment bien ça mes élèves ils aiment bien aussi pour ma fille je lui ai pris une petite boîte comme ça que vous trouvez dans le rayon bricolage une boîte compartimentée pour mettre ce que vous voulez des bons points des perles enfin tout ce que vous voulez pour mes enfants étant donné qu'on a déjà acheté en solde leur cadeau d'anniversaire qui est en moi je vous rappelle mes trois enfants sont en avril le 5, le 7 et le 9 avril vous imaginez bien que je préfère m'y prendre tout doucement en avance donc j'ai acheté en solde leur cadeau d'anniversaire j'achèterai peut-être un petit dernier cadeau pour mon tout petit dernier parce qu'on n'a pas forcément trouvé en solde ce qu'on voulait j'ai donc acheté là encore une fois en avance du papier cadeau un petit peu coloré pour déjà emballer leurs cadeaux et que ça évite qu'ils tombent dessus parce que vous savez est-ce que vous êtes comme moi quand vous cachez les cadeaux dans le garage à un moment donné ils vont tomber dessus surtout quand on les prend quatre mois avant donc j'ai repris du papier cadeau pour être large pour la salle de bain il y avait une promo cette semaine donc vous l'aurez du coup bah là si vous y allez ce week-end bah vous pourrez avoir les mêmes promos que moi 1,49€ les serviettes comme ça qui sont quand même à ma foi assez grandes donc j'en ai pris deux grises et deux roses qui sont les serviettes que j'ai dans ma salle de bain tout simplement d'habitude j'achète celle... j'arrive pas à parler aujourd'hui d'habitude j'achète celle de chez Zodio mais je vous avoue que ça fait très longtemps que je suis pas allée chez Zodio et du coup bah voilà chez Action elles sont pas si mal après je sais pas ce qu'elles valent au niveau du lavage etc mais en tout cas elles sont très douces et 1,49€ c'était histoire d'en avoir encore un petit peu en stock et de renouveler un petit peu aussi mes serviettes mais il y en a certaines qui datent étant donné que je suis une fan de chaussons et que j'aime bien un peu les chaussons comme ça qui montent un peu bottes quoi j'en ai repris chez Action donc en taille 40-41 je crois que c'était autour de 4,99€ c'était... ou 4,69€ je crois donc c'était dans les promos encore une fois vous avez aussi des pyjamas en promo j'ai hésité à en prendre parce qu'il y avait aussi jusqu'au L et au XL il y avait l'air d'avoir de super taille mais après dans le rayon vêtements j'ai vu comment c'était taillé les pantalons auraient été top mais les t-shirts en XL, c'est censé être du 48-50€, étaient vraiment serrés donc du coup j'ai pas pris de pyjama mais sachez qu'il y en a en promo en ce moment des plutôt sympas je vous épargne les basiques chez Action c'est à dire les sacs poubelles, le scotch pour les ventes vintage là j'ai pris ce produit là parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien pour la salle de bain la marque Washcat donc un nettoyant, anti-moisissure et détachant donc c'est plus pour enlever un peu tout ce qui est calcaire je verrai si ça marche mais j'ai cru comprendre qu'il était bien pour mon rangement make-up qui est justement là j'ai commencé à faire quelques tris et à ranger quelques petites choses et je me suis racheté donc un lot comme ça je vous avoue qu'à 2,59€ je les aime bien c'est des petites boîtes en plexi que vous pouvez utiliser un petit peu n'importe où pour ranger vos tiroirs ou pas pour mettre des petites choses à l'intérieur, des rouges à lèvres voilà ça sert pour plein plein de choses du coup j'en ai repris un parce que c'est vrai que le mien de la dernière fois je l'ai utilisé ce week-end quand j'ai rangé et je me suis dit qu'il aurait fallu en avoir un donc j'en ai repris un vu que chez Action j'en trouve pas tout le temps en gourmandise j'ai pas pris grand chose mais j'ai retrouvé mes fameux chamallows comme ça pour les chocolats chauds alors c'est vrai que j'en fais moins mais mes enfants en mangent aussi sur des petits quand on fait des petits gâteaux avec un peu de chantilly bah ils aiment bien mettre ça dessus donc je leur en ai acheté aussi pour eux ça ils sont fans donc les spéculoos j'en ai racheté aussi pour eux et ça vous le savez si vous me suivez depuis longtemps dans mes Hall Action ils adorent ça mes enfants et pour une fois j'en ai trouvé à la fraise qui est assez rare donc tout le monde n'aime pas ces trucs là c'est des fruits un peu yophilisés je crois comment ils appellent ça ? c'est ça, ils disent que ce sont des fruits directement yophilisés après la récolte donc il y a le sucre en fait du fruit mais il n'y a pas de sucre rajouté et mes enfants adorent donc c'est vrai que dès que j'en trouve un petit peu je leur en achète dans les gourmandises dans les gourmandises pour mes enfants vous avez vu j'ai résisté aux Rizzies je n'ai rien pris de chez Rizzies mais j'ai pris pour mes enfants des petits oeufs comme ça un peu style Kinder Surprise de chez Action tout simplement la marque Zaini ils aiment bien ils ont des petites figurines poneyes pas de patrouille ils sont contents et j'ai pris des petits sucres là en déco pour soit faire des cupcakes avec de la déco dessus soit pour leur anniversaire mais c'est vrai que la dernière fois quand j'ai voulu en utiliser je me suis rendu compte que dans mes placards j'en avais absolument plus aucun donc j'en ai repris un petit peu histoire de pouvoir faire des petites choses avec mes enfants toujours dans la lignée anniversaire j'ai trouvé ces petits trucs là ils étaient en expo en fait donc chez Action et je me suis dit c'est le moment je les ai pris un peu multicolore parce que je me suis dit que j'allais faire une déco pour mes enfants j'aime bien faire une déco pour tout le monde sachant que je pense que cette année on va pas pouvoir inviter tous les copains de classe etc évidemment vous imaginez bien mais j'aime bien faire une petite déco sympa pour les 3 anniversaires sachant qu'ils sont très serrés au niveau des anniversaires je vais pas faire 3 thèmes différents ça va me ruiner c'est pas possible j'ai pas envie quand ils seront plus grands et qu'ils auront des envies particulières je le ferai mais là pour l'instant je pense que ça passera donc j'ai pris 6 ans 4 ans et 2 ans donc ça c'est pour mes enfants et sachez que j'ai pris ceux là et ça c'est pas pour mes enfants mais est-ce que vous aurez une idée dans quel sens je vous les montre comme ça peut-être est-ce que vous avez une idée n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire est-ce que vous avez une idée pourquoi j'ai acheté ces 2 chiffres là on verra vos réactions en tout cas c'était pas donné ils étaient 1,39€ surtout ceux qui étaient multicolores comme ça donc celui-ci je sais plus mais d'habitude c'est moins d'un euro sachez que chez Emma vous en trouvez des 1€ mais moi j'ai pas d'Emma près de chez moi j'ai pris aussi des ballons un petit peu métallisés comme ça donc pour aller dans la déco un peu multicolore je me suis dit que ça allait bien des petites guirlandes comme ça encore une fois un peu multicolore et pour la déco aussi j'ai pris vous savez les petits pompons comme ça des roses des vermin et des blancs comme ça j'en ai aussi d'autres j'aime bien mettre ça en déco aussi enfin retrouvez-moi sur Instagram surtout pour voir un petit peu les préparations les décos moi j'adore faire aussi des gâteaux un peu spécifiques vous avez fait des vlogs pour montrer un peu tout ce que je faisais pour les anniversaires de mes enfants j'ai toujours fait ça à 100 000% on verra si cette année je vais faire ça aussi et pour j'ai trouvé que ça en fait c'est les fameux sachets pour mettre des petits bonbons à l'intérieur pour offrir aux copains de classe mais du coup je voulais en en avoir d'autres pour mes 3 enfants enfin surtout mes 2 grands qui sont à l'école mais j'en ai trouvé que 1 lot de 3 parce que dans une classe il y a forcément à peu près entre 20 et 30 élèves donc j'en ai pris un lot puis je pense qu'à l'occasion j'en prendrai un autre lot d'autres couleurs pour qu'il y ait pour mon fils et pour ma fille histoire que je m'y retrouve donc voilà pour tout ce qui est birthday en petite chose que j'achète tout le temps ce sont des enveloppes bulles comme ça pareil pour des vêtements à envoyer par Vintad etc ça sert toujours et alors j'ai fait une super trouvaille je trouve je trouve j'ai trouvé des carnets comme ça un peu style Happy Planner écoutez à 3,78€ et j'en ai même pris un pour vous parce que je veux trop vous en faire gagner je trouve ça trop trop beau il n'y en avait pas des masses dans mon action mais ils sont juste magnifiques et vous savez avec les anneaux comme ça je vous ai montré dans un vlog que j'avais acheté la machine pour faire les trous pour ces fameux anneaux là et vraiment il est super qualitatif je vous le montre donc vous avez la petite ficelle pour le fermer il est trop 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 beau et à l'intérieur en fait c'est une sorte d'agenda vous avez la petite règle ici donc les fans de scrap de planner etc je pense que vous allez adorer et regardez cette en rose gold comme ça il est magnifique donc vous avez des intercalaires avec les mois de l'année de janvier à décembre et à l'intérieur regardez les intercalaires ils sont juste trop trop beau enfin moi je kiffe et il y en avait un version noire donc moi je vous ai pris le rose là pour vous comme ça je vais vous faire gagner sur instagram donc à l'intérieur vous avez un petit information les dates importantes les anniversaires ce que vous devez faire ce mois ci et après ça reste un planning en plus il est non daté donc si vous ne voulez pas l'utiliser cette année parce que vous avez pas vous avez déjà un agenda et que vous voulez le garder pour l'année prochaine je trouve ça trop cool et vous pouvez donc rajouter ici vos dates c'est un planning comme ça par semaine je le trouve vraiment bien simple il est pas trop gros et vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres choses si vous avez envie de rajouter des pages etc j'avais comme je vous ai dit j'ai acheté sur amazon la petite perforatrice donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos je vais essayer d'y penser et vous pouvez après le customiser avec tout ce que vous voulez donc j'en ai pris un aussi pour moi évidemment donc voilà là il y a la petite page comme ça de présentation et je suis trop contente de ma trouvaille vraiment et la version noire donc le voici je vous montre rapidement à l'intérieur pour celles qui sont intéressées donc vraiment noir et blanc comme ça très très beau et les pages sont très très jolies encore une fois les anneaux cette fois-ci sont pas rose gold mais sont dorés honnêtement je trouve que c'est une pépite pour le prix à 3,99€ vous savez qu'il y a des Happy Planner vous pouvez trouver qui n'est jamais à ce prix là et du coup pour vous faire gagner le Happy Planner je vais vous trouver plein de papeteries des petits carnets de stickers etc je vais vous proposer aussi de gagner deux stylos un noir et un rose qui vont bien aller avec donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je vais mettre ce concours sur Insta et je vous invite en chance supplémentaire à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo à me dire ce que vous préférez en papeterie est-ce que vous êtes comme moi alors j'essaie de résister maintenant et je craque moins en papeterie mais est-ce que vous êtes plutôt carnets en papeterie plutôt stylos plutôt stickers voilà n'hésitez pas à me dire tout ça et voilà je vais essayer de vous préparer un beau petit lot si ça vous intéresse rejoignez-moi sur Instagram sur Facebook aussi parce que mes concours souvent sont Insta et Facebook et je vais essayer de vous le mettre dans l'onglet Communauté mais n'oubliez pas de mettre un petit commentaire un petit pouce en l'air et un petit commentaire avec ce que vous adorez en papeterie est-ce que vous êtes comme moi voilà parlez-moi de votre papeterie pour finir en mode sport j'ai fait des trouvailles aussi encore une fois en LXL donc j'espère que ça va m'aller vraiment donc voici j'ai pris en mode sport une brassière celle de action paraissent très sympa moi j'en ai déjà une noire et une grise que j'aime beaucoup donc là je l'ai pris en mode en mode gris foncé noir et il y avait le legging avec donc c'est pour ça que j'ai pris le combo c'était vraiment pas cher c'était dans les promos du jour là et le legging en LXL je crois que ça a l'air pas trop mal alors je vous confirmerai là avec une annotation si j'ai eu le temps de le tester entre temps parce que ma vidéo va venir vite en ligne mais honnêtement ça me plaisait bien oui j'ai envie de refaire du sport j'ai acheté avec chéri la Nintendo Switch où il y a le jeu sport etc dessus et on s'y met de plus en plus donc c'est plutôt sympa vu qu'on peut pas trop faire de sport en salle etc bah ça peut être une alternative puis moi qui suis pas une grande sportive ça peut être aussi sympa de m'y mettre tout doucement donc ça c'est pour la maison évidemment et j'ai pris ça aussi un tapis de yoga qui était à 6,49 je crois il existait en rose en vert je crois j'ai pris bleu et noir parce que ça sera pour moi et chéri pareil sur l'application sur Nintendo Switch et bah sur le je sais pas comment il s'appelle le jeu je peux plus vous redire mais c'est un jeu avec l'espèce de rond là comme ça vous pouvez travailler les muscles un peu de partout j'aime bien donc il faut un tapis et nous le nôtre il est vraiment pourri donc là j'en ai racheté un il a l'air qualitatif donc pas mal du tout on va voir si je me mets au sport ou pas et puis après on verra si dès qu'il fera un petit peu meilleur si je sors courir etc mais en tout cas j'essaye de me rebooster un petit peu au niveau rééquilibrage alimentaire et sport donc sachez en tout cas que voilà vous avez pas mal de choses en promo en ce moment au niveau sport pyjama chaussons il y avait quand même pas mal de petites choses sympas vous avez aussi tout ce qui est boîte de stockage etc qui était aussi à l'entrée du magasin qui je pense sont en promo aussi donc il y a pas mal de merveilles là le magasin était plutôt bien rempli mis à part mes cordes à sauter ça m'énerve donc j'espère que ce haul vous aura plu que ça vous a donné des idées dites moi si vous allez courir chez Action ou si vous êtes en mode je fais attention et je ne bouge pas de chez moi je comprends aussi tout à fait mais j'étais à côté j'avoue que j'ai pas résisté et surtout surtout je voulais y aller à la base pour ma classe je me suis dit en plus en rentrant dans le magasin je prends des cordes et je m'en vais vous êtes comme moi vous êtes en train de rigoler donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite salut 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 salut